Les actualités françaises Alors qu'aujourd'hui dans le monde, en ce 1er mai 2009, on commémore le 119e anniversaire de la fête du travail, en France, plusieurs milliers d'amis de Jean-Louis Gois ont tenu à se réunir afin de célébrer ensemble son 60e anniversaire. Un peu partout en France, y compris dans les rues de la capitale, ses proches amis s'étaient réunis afin de fêter l'événement comme il se doit. Mais je vous le demande, qui est réellement ce grand homme ? Jean-Louis Gois naît le 1er mai 1949 dans une modeste demeure provinciale de la bourgade de Polyazalem. Il est l'aîné d'une famille de 4 enfants, lui, Alain, Philippe et Denis. De 1955 à 1964, Jean-Louis aura une scolarité hors pair qui lui vaudra de se faire rapidement remarquer par ses professeurs. Conscient de ses immenses talents, ces derniers lui proposeront rapidement une orientation adaptée à son immense potentiel. C'est ainsi qu'en 1964, Jean-Louis Gois se retrouve apprenti soudeur chez le constructeur de grue Pinjon. Son immense talent dans la construction métallique lui vaudra quelques renommées mégatiques. Malheureusement, le devoir patriotique l'attend et son patron doit se séparer de lui à contre-coeur. En 1968, il se retrouve donc dans le génie de l'infanterie, régiment 68 de B à Neuf-Glisac. Fasciné par les chars d'assaut, il mettra toutes ses compétences de copilote au service de la nation. Au troisième arrêt cardiaque de son supérieur, Jean-Louis décidera que l'armée n'est plus faite pour lui. Fin 1969, il reprend une activité civile. L'entreprise Berlière resplendit sur le monde et ne peut par conséquent se passer des services de Jean-Louis. Il se retrouve donc opérateur soudeur sur les châssis de véhicules. Le 14 juillet 1971, Jean-Louis rencontre Michel Rabuel à l'occasion des festivités pour le mariage d'un ami commun. Jean-Louis est un grand séducteur et il aime s'entourer de belles femmes. Mais il sait pertinemment que Michel est l'élu de son cœur. Jean-Louis s'immisce progressivement dans son cercle familial afin de se faire accepter. Enfin, en 1972, aidé par quelques-uns de ses amis, Jean-Louis arrive à convaincre Michel de le prendre pour époux. C'est ainsi que les voilà unis pour le meilleur et uniquement pour le meilleur. En 1975, enivré par l'amour, il néglige son travail de soudeur. Avant que le vent ne tourne pour lui, il se sent étrangement attiré par le métier d'infirmier psychiatrique. Il décide donc de suivre une formation. Il intégrera cette année-là le collectif C.B.A. Cet établissement de santé est destiné à remettre sur le droit chemin les simples d'esprit. Jean-Louis exercera ses méthodes dans l'enceinte du C.B.A. jusqu'à atteindre l'âge de la retraite. En 1974, nous sommes au début de la contraception. Cette science n'est pas fiable à 100%. C'est ainsi que Laurent voit le jour le 20 juillet 1975. Laurent, qui assistera son père dès son plus jeune âge à l'utilisation des appareils modernes. A partir de 1976, Jean-Louis s'attaque à la montagne. En 1976, l'ascension du Mont-Mion par la face nord. Aucun des plus hauts sommets de l'Inde lui résisteront. Le Mont-Mion, L'Observatoire des Conches, Le Col du Bertillon, Les Rochers de Jarbonnel, Sa carrière d'alpiniste est lancée. En 1981, Jean-Louis et Michel se rendent compte de la nécessité d'un deuxième enfant. Et c'est ainsi que cette année-là, le grand compagnon de Laurent fait irruption dans leur vie. Et c'est ainsi que le 6 septembre 1981, le grand compagnon de route de Laurent fait irruption dans leur vie. Grâce au début de la mondialisation et à ses balbutiements, Anna voit le jour le 22 mai 1989. Jean-Louis n'aura qu'une seule ambition pour ses enfants, le récultier sa passion de la montagne. Il transmettra ainsi successivement la passion du ski alpin à Laurent, Alexis et Anna. Depuis 2005, il est à la retraite. Ses nombreuses excursions sur les hauts sommets l'obligent maintenant à être parfois sous assistance respiratoire. Il se prépare une retraite paisible à étudier le Khamasutra. Mais le 16 octobre 2005, un nouvel événement vient redynamiser sa vie. Heureusement, car Anna est sur le point de quitter le cocon familial. Jean-Louis a trouvé une nouvelle recrue à qui faire partager sa passion de la montagne. L'aventure continue ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada